Je souhaite à mon tour apporter la solidarité la plus totale à la population réunionnaise et que l'on soit à côté d'elle en ces moments très très durs qu'elle vit en ce moment. Conductrice de car scolaire, je fais 48 km par jour pour me rendre à mon travail. Je commence à 7h du matin, 5 jours par semaine. Je gagne à peine plus que le RSA. Je n'ai pas le droit à la prime d'activité car mon conjoint est agriculteur avec des revenus trop élevés et en plus je dois faire mon plein pour aller travailler. Mon salaire, 687,67 euros. Je suis salarié d'une entreprise textile à Saint-Etienne. J'ai 34 ans d'ancienneté, heureusement que ma fille de 27 ans vit avec moi et m'aide financièrement. Mon salaire, 1661,49 euros avec 34 ans d'ancienneté. Monsieur le Premier ministre, voilà deux exemples parmi des centaines que nous recevons depuis que le parti communiste français a lancé cette campagne opération vérité sur les salaires et demandé aux salariés de leur envoyer leur fiche de paye. C'est un déferlement plein d'émotions mais aussi de colère. Les Français placent depuis des années la question du pouvoir d'achat, de la fichère, de l'inflation en tête de toutes leurs préoccupations et on les comprend. Tout augmente hormis les salaires, hormis le SMIC. Tout augmente sauf les salaires, hormis le SMIC. Et en plus, aujourd'hui, vous voulez encore augmenter le prix de l'électricité au 1er février. Tout ça, c'est le fruit de votre politique, c'est celle d'une caste qui a très bien servi les plus riches à bien aimer nos services publics et attaquer nos acquis sociaux comme la retraite. Monsieur le Premier ministre, les Français de l'Hexagone comme de l'Outre-mer ne demandent pas l'aumône. Ils veulent de la justice sociale et c'est ce que nous proposons. indexer des salaires sur l'inflation, diviser par trois les prix de l'électricité grâce au nucléaire et investir dans les services publics comme l'école et la santé. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin changer de cap ? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel, je vous rejoins totalement sur la nécessité d'avoir de meilleures rémunérations pour tous les salariés dans notre pays. La première condition pour cela, je pense que vous me rejoindrez, c'est qu'il y ait le maximum de salariés. Et l'une des grandes réussites de cette majorité, c'est d'avoir augmenté le nombre de salariés en ayant le taux d'emploi le plus élevé depuis 40 ans dans notre pays. C'est la première condition. Il faut des salariés pour avoir des salaires. La deuxième chose, c'est de protéger les rémunérations de ceux qui ont les salaires les plus faibles, c'est le SMIC. Et là, je suis en désaccord avec vous. S'il y a une rémunération qui a beaucoup augmenté au cours des deux dernières années, c'est le SMIC qui a augmenté de plus de 10% parce que nous sommes le seul pays où il est indexé à la fois sur l'inflation et sur la moyenne des salaires. Le SMIC protège bien l'ensemble de nos compatriotes. Troisième chose, monsieur Roussel, votez avec nous l'augmentation de la prime d'activité. Votez avec nous la prime Macron défiscalisée qui a profité à 5 millions de salariés pour une moyenne de près de 700 euros par an pour les salariés. Votez avec nous ce que vous avez toujours refusé, qui est pourtant une mesure de justice fondamentale pour tous les ouvriers et pour tous les salariés, la défiscalisation des heures supplémentaires qui fait plus de rémunération pour tous ceux qui travaillent. Enfin, monsieur Roussel, nous protégeons les plus modestes. J'ai rappelé tout à l'heure que nous avions fait le choix, avec le président de la République, avec le Premier ministre, d'indexer l'ensemble des prestations sociales et l'ensemble des minimas sociaux sur l'inflation. J'ai fait le choix hier, alors qu'il m'était proposé de baisser à un peu plus de 4,5% la rémunération du livret d'épargne populaire, de mettre cette rémunération à 5% pour que la rémunération de l'épargne des plus modestes soit supérieure à l'inflation. C'est une protection de l'épargne des plus modestes. Enfin, recréer de la dynamique salariale. Regardez ensemble comment est-ce que nous pouvons reprofiler les allègements de charges pour recréer de la dynamique salariale. Nous y sommes prêts et nous y travaillons.